Bonjour, je m'appelle Arnaud Pilié, je travaille à la Chambre d'agriculture de Côte d'Or. Depuis 2011, j'anime le groupe Défi Grande Culture Côte d'Or. Ce groupe est composé de 10 agriculteurs majoritairement céréaliers, basés sur le secteur de la Plaine-Dijonnaise, avec des pratiques dites conventionnelles. L'objectif de ce groupe est de réduire l'utilisation des produits phytosanitaires par la mise en place de différentes techniques. Par exemple, pour améliorer le contrôle des adventices, on retrouve plusieurs leviers, comme la modification de la rotation, le désherbage mécanique ou encore l'optimisation des interventions phytosanitaires. Concernant la gestion des autres bioagresseurs, champignons, insectes principalement, les agriculteurs limitent les traitements en choisissant notamment des variétés tolérantes ou par la mise en place des essais avec des produits de biocontrôle. Donc à ce propos, je vous propose de rencontrer un des agriculteurs du groupe Défi qui a également converti une partie de son exploitation en agriculture biologique. Bonjour, je m'appelle Benoît Collardeau. Je suis exploitant à Flage et les Choseaux sur une exploitation située au cœur de la Bourgogne, dans la Plaine-Dijonnaise. J'exploite 450 hectares, dont 50 hectares en agriculture biologique, avec trois autres salariés. Mon exploitation est diversifiée avec principalement du blé tendre, de l'orge d'hiver et de l'orge de printemps. Ensuite, j'ai aussi des protéagineux, tels que le soja, le poids protéagineux de printemps, des oléagineux, comme le tournesol, le colza et aussi la moutarde de graines. Puis, je fais aussi des pommes de terre de conservation. J'ai intégré récemment le sorgograin dans la rotation. Et je fais aussi des légumineuses fourragères, telles que la luzerne, particulièrement dans le système biologique. L'adhésion au groupe Défi m'a semblé une opportunité, car j'ai pu partager des expériences avec d'autres agriculteurs afin de me poser des bonnes questions sur l'utilisation des produits phytosanitaires. En effet, il était important pour moi de raisonner au mieux mes pratiques afin de diminuer leur utilisation. Et cela m'a permis aussi d'avoir un appui technique sur le terrain afin de raisonner au mieux mes interventions. À travers toutes ces expériences du groupe Défi depuis 2011, j'ai pu réduire l'utilisation des produits phytosanitaires, en particulier en faisant la conversion d'une partie de mon exploitation en agriculture biologique. Et cela m'a permis aussi d'acquérir du matériel de désherbage mécanique, telle une hercétrie et une obineuse. Et du coup, j'ai pu utiliser ces outils-là sur l'ensemble de mon système d'exploitation qui est resté en conventionnel. Autre point, j'utilise aussi les rotations qui se sont allongées drastiquement sur mon exploitation, puisqu'on est passé de rotation de 3-4 ans à une rotation de 6-7 ans. À ce jour, j'ai souhaité poursuivre l'aventure dans le groupe Défi afin de faire évoluer mon système d'exploitation avec la labellisation en HVE3. Car je me suis aperçu que sur l'exploitation, il ne suffisait pas que de s'intéresser aux pratiques produits phytosanitaires, mais aussi à l'aspect irrigation, fertilisation et biodiversité. Depuis l'année dernière, le groupe Défi s'est orienté vers la certification environnementale avec l'objectif d'atteindre le HVE, haute valeur environnementale, pour toutes les exploitations à l'issue des 5 prochaines années.